Salut, salut les amis, la massa est lente. Herman Ivaray USA, votre humble serviteur. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais traiter juste un petit thème en quelques minutes. Permettez-moi de vous parler. Vous savez, il y a quelqu'un qui a payé un billet d'avion à l'air et tout pour aller tuer sa femme ou son ex ou même tout ce que vous voulez pour aller la tuer et pour revenir ici aux Etats-Unis. Bon, ce n'est pas précisé si c'est un Américain noir ou bien si c'est un Américain, je ne sais quoi. Mais ce que je sais, c'est que cette personne-là a fait cette forfaiture-là. Vous voyez ? Donc, je voudrais en même temps profiter pour vous dire que le mariage, il est très important en ce sens qu'il ne faut pas se presser lorsque tu veux te mettre en couple ou que tu veux te marier. Parce que le mariage n'est pas un jeu. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire merci à toutes les personnes qui m'ont écrit sur Instagram, sur Messenger, j'ai vu vos messages, j'ai répondu à d'autres, d'autres peut-être que je n'ai pas vus, je m'en excuse. Mais en tout cas, merci beaucoup de ce que vous êtes préoccupés. Vous avez essayé de savoir si je vais bien. Ah oui, en effet, j'ai tellement de... ce mois de septembre-là est un mois un peu bizarre pour moi. Il y a tellement de choses qui me sont tombées là-dessus. Il faut dire que j'ai perdu quelqu'un. Il y a aussi une personne que je tiens dans mon cœur. Son projet n'a pas été. Ça pèse sur moi. Il y a encore beaucoup de choses qui me sont tombées là-dessus. C'est pourquoi vous n'avez pas eu de mes nouvelles ces quatre ou cinq derniers jours. Mais sinon que je vais très bien, comme vous le constatez. Mais là, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je suis un peu fatigué, donc je m'avais fait laver ma voiture. Donc c'est dans ce contexte-là que je suis en train de faire cette vidéo. Donc, exactement, il faut comprendre que... Il faut comprendre que ça fait un peu pitié. Lorsque les gens... Vous savez les frères, il y a beaucoup de personnes qui me demandent Hermann, tu te maries quand? Hermann, tu te maries quand? Vous voyez le mariage? Oui, mais il y a un sérieux rang. Un sérieux rang même pour pouvoir aller faire laver la voiture. Ouais, 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 ouais. Le rang, il est... Il est sérieux même. Oh, 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 oh. Ce que je vais faire... Non, il faut que je ne me mette à la queue. Par exemple, là, je ne suis pas à la queue. Ici, j'ai pris une mauvaise entrée, je ne suis pas à la queue. Il faut que j'aille me mettre à la queue. Voilà, ils sont venus avant moi. Donc, ce que je vais faire... Je vais aller me mettre à la queue. C'est dangereux ce que je suis en train de faire, mais je n'ai pas le choix. Je vais me mettre à la queue. M'André, là aussi, il est venu prendre ma queue. Eh, il est venu prendre ma queue. Ouais, ouais, le rang est long. Le rang est long, les amis. Si je ne prends pas la queue, ce n'est pas bon. Voilà, je suis à la queue. Voilà. Je suis venu prendre la queue. J'étais sorti devant eux. Eux, ils sont dans la queue. Donc, il faut que je prenne la queue. Voilà. Donc, vous voyez, je peux continuer ma vidéo pour dire que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Il faut... Oh, mais le rang est long. Au fait, c'est un lavage... C'est l'endroit de lavage automatique, là. C'est nous, les paresseurs, on vient dans les endroits comme ça, là. Mais ma voiture est très sale à l'extérieur. Non, c'est très sale. Demain soir, dimanche soir, je vais au travail. Je ne veux pas que ma voiture soit très sale comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le mariage n'est pas un jeu. Toutes les personnes qui ont demandé de mes nouvelles, je me porte bien. Il n'y a pas de mise à jour sur le dévélotory. Il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour sur le dévélotory. Voilà. Et... S'il y avait des mises à jour, j'allais pouvoir... Mais la femme, d'ailleurs, elle dort dans la voiture. S'il n'y avait pas de mise à jour, s'il y avait des mises à jour, je vous aurais dit. Mais là, il n'y a pas de mise à jour. C'est un peu ça. C'est dans ce contexte-là que je... Je préfère parler du mariage, des choses comme ça. Voilà. Donc, vous comprenez un peu, c'est un peu ça. Alors... Il faut que vous puissiez prendre votre temps. Prenez votre temps si vous voulez réellement vous mettre... En couple avec quelqu'un. Prenez votre temps. Voilà, désolé. Il y a quelqu'un qui voulait prendre mon devant. Et donc, il fallait que je lui montre un peu la voie. Moi, je ne suis pas palable. Je lui ai dit que c'est comme ça. Quand tu veux faire, il faut aller l'autre côté là-bas pour faire. Voilà, une dame, ils l'ont attrapé ici. Voilà. Le monsieur s'est mis devant la voiture. C'est les gens qui se promènent dans le coin, là. Voilà. Donc, il s'est mis là avec son toki-woki. Vous voyez, non? Voilà. Il s'est mis devant la voiture de la dame. Avec son toki-woki. Tu ne veux pas faire rang, tu t'en vas ailleurs. C'est la loi. Nous sommes dans un pays de loi. Voilà. Elle ne veut pas faire rang, mais elle veut prendre devant les gens. C'est pas sérieux. Il faut regarder le rang. Regardez comment elle a le rang. Regardez tous ceux qui sont là-bas. Tous ceux qui sont dans le rang. Moi, je ne comprends pas les gens. Les gens ne veulent pas... Il y a les gens qui sont quand même compliqués. Tout à l'heure, quand ils faisaient la vidéo, je ne suis pas dit de prendre le rang, non? Je suis sorti pour aller à la queue. Vous voyez? Et elle est là, elle est arrêtée. Le monsieur est arrêtée devant lui. Avec son toki-woki, il l'appelle leur enfant. Et elle est là, elle est couchée. Elle est couchée dans la voiture. Voilà, un qui est derrière moi. Il voulait prendre devant moi. Bon, bref. Donc, comme je le disais... Moi, je me suis là, je cherche l'argent. Elle s'approche vers ma voiture. Si tu as touché ma voiture, là, c'est pas bon. Si tu as touché ma voiture, là, je coupe le moteur en même temps. Nous, on va rester là-là. Assurance va venir. Ah, moi, je veux que quelqu'un gratte ma voiture. Je vais avoir l'argent. Je n'ai pas fait de réparation. Bref. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Il faut beaucoup faire attention. Oui, mais il y a le rang. Non, ce n'est pas le juste. Désolé si j'avais coupé. Donc, vous voyez, désolé si j'avais coupé, mais il y a une dame la même, là. Ils sont venus la soulever. La police est venue la soulever. Désolé si j'ai coupé. La police est venue la soulever. La police est venue la soulever. Donc, j'étais en train de regarder, quoi. C'est quand même triste. Elle va aller payer. Il va lui donner ticket cadeau. Gros, car là, ça ne marche pas riche. Il y a deux voies. Il y a une voie de sortie, une voie d'entrée. Donc, quand tu conduis que tu t'es trompé, tu as pris la voie de sortie, là. Il faut repartir dans la voie d'entrée. C'est ce que j'ai fait. Moi, quand il est venu, là, le GPS m'a fait envoyer vers la voie de sortie. Donc, vous voyez, non, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le problème. OK? Le gros cœur, là, ça ne mange pas riche. Il y a des gens qui ont un problème où il n'y en a pas, quoi. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo. Vous n'avez pas vu que j'ai dit que je me prends la queue. Parce que je suis rentré par la mauvaise voie. Elle a garé, là, parce qu'elle a une grosse Mercedes. Ils sont venus la soulever. La police est venue la soulever. Ils sont venus la soulever. Elle, aux voitures, ils sont partis avec elle. C'est pourquoi j'avais coupé la vidéo pour regarder un peu, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, le mariage, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Donc, prenez tout votre temps, mes frères et soeurs. C'est ce que je veux vous conseiller. Prenez tout votre temps avant de vous mettre avec quelqu'un. Parce que, vous savez, la personne que tu vois épousée, là, c'est avec la personne que tu vas vivre pour le restant de ta vie. Donc, le monsieur qui a payé le billet d'avion pour aller tuer la dame, là. Le prophète qui a tiré sept coups de feu dans la tête de la dame, là. L'autre de Houston qui a battu ses propres enfants. Et il y a un autre encore qui avait tué sa femme. Et puis, la police a enregistré, là. Il y a plein d'exemples comme ça. Et peut-être qu'il y a d'autres exemples que nous ne connaissons pas. OK ? Parce que ce n'est pas médiatisé. Vous voyez un peu, non ? Donc, faites attention. Prenez tout votre temps. Que tu aies 30 ans, 35 ans, même 40 ans. Tant que tu n'as pas retrouvé la personne à qui tu as confiance, là. Il est mieux de rester tel que tu es. Il est mieux de rester tel que tu es. Je vous assure. Parce que nous sommes dans un monde cruel. Nous sommes dans un monde triste. Nous sommes dans un monde méchant. Vous voyez un peu. Donc, moi, en tout cas, j'ai tellement souffert dans la vie. Qu'en ce qui concerne les femmes, là. Je prendrai tout mon temps. Je vous assure. Je prendrai tout mon temps. Pour ne pas que j'aie à vivre une vie de suicide. Une vie de... Comme ce que nous voyons. Donc, désolé pour le bruit. Donc, vraiment. Je vous encourage. Je vous encourage à prendre tout votre temps. Je vous encourage à... À être patient. C'est vrai que les hormones peuvent te fatiguer. C'est vrai que... Cette histoire de... Je vais dire... Le sexe peut te manquer. Mais... C'est toujours mieux de... De mieux choisir. Bien choisir. Que de te trouver dans une position de tuerie. Moi, en tout cas. Je ne ferai pas ça. Et puis... Je ne crois même pas que... Ça va m'arriver. Je ne crois pas que ça va m'arriver. Avoir une vie. Avoir donc cette possibilité de vouloir tuer quelqu'un. Je ne pense pas que ça m'arrivera. Voilà. Alors, je vais devoir vous laisser. Parce qu'il faut que je lave ma voiture. Non, non. J'ai dit qu'il faut que je lave ma voiture. Quand tu finis de laver. Il faut maintenant rincer la voiture. Et c'est ça que je dois faire. Donc... Là, maintenant. Je vais garer. Pour pouvoir travailler sur ma voiture. Voilà. C'est un truc comme ça. Donc, vraiment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Si c'est le cas. En tout cas. Le pouce bleu me fera du bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on a la prochaine. Là, maintenant. Quand tu finis de laver ça comme ça automatiquement. Tu sors. Tu as tes serviettes. Et puis, tu essaies de toucher. Essuyer. J'ai mes produits. Donc, je vais toucher. Donc, il y a 10 minutes pour faire ça. Voilà. Si 10 minutes passent. Ils vont te donner un ticket. Tu vas payer double payé. Il y a des gens qui sont dans le rang. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas regardé la vidéo. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne. On est ensemble. Hermann Ibarra USA. Hermann Ella. Tandis.